Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce mercredi au Palais National entre le chef de l'État haïtien et le président de la Caribbean Development Bank, Dr. William Warren Smith. M. Moïse entend mobiliser des fonds pour favoriser la réalisation des principaux projets de son administration. La proposition de loi garantissant la propriété foncière a été votée au Sénat de la République. Selon cette proposition de loi, toute personne impliquée dans des actes de spoliation est passible d'une peine allant de 3 à 9 ans de prison. L'exécutif est habilité à appliquer dans sa forme initiale le projet de budget déposé au corps législatif selon un décret pris en 2005 sous l'administration Boniface La Tortue. Metro News vous est apporté par Haytrack. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, s'est entretenu mercredi au Palais National avec le président de la Caribbean Development Bank. Accompagné de son directeur de cabinet, M. Wilson Lalo, et du ministre de l'Économie et des Finances, M. Jude Patrick Salomon, le président Moïse a réitéré la volonté de son administration de travailler avec les partenaires tant bilatéraux que multilatéraux de la région afin d'établir des liens solides au profit du renforcement économique d'Haïti. En juillet, le chef de l'État avait obtenu l'appui de la Banque Interaméricaine de Développement, BIDE, pour la réalisation d'infrastructures routières dans le cadre de sa caravane du changement. La semaine écoulée, le ministre des Finances avait sollicité un appui budgétaire de la Banque mondiale. Le gouvernement haïtien s'évertue dans le cadre du budget 2017-2018 à mobiliser de nouvelles ressources pour réaliser des travaux d'infrastructures et des projets d'assistance sociale. De nouvelles taxes sur les Haïtiens vivant à l'étranger et réalisant des transactions financières en Haïti ont été créées dans le cadre du projet de loi de finances à l'étude au Sénat. Le Sénat de la République a approuvé en séance plénière ce mercredi la proposition de loi garantissant la propriété foncière. L'auteur de ce texte, le sénateur Jean-Renel Senatus, parle de victoire pour le pays, d'autant que les conflits terriens sont récurrents. Selon cette proposition de loi, toute personne impliquée dans des actes de spoliation est passible d'une peine allant de 3 à 9 ans de prison. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2017-2018 ne garantit pas des politiques publiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population en matière de droits humains. Telle est la conclusion d'une étude réalisée sur le document par le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, CARD. En conclusion de son rapport d'analyse sur le projet de budget, le CARD recommande que des dispositions soient prises afin de redresser cette situation. Suivez les explications de maître Gédéon Jean du CARD. Est-ce que l'action cap pose yo, yo vise en conclusion, yo amélioration progressive vimoun ki pi mal yo? C'est ça la finale, comment on fait là? Par exemple, si yo augmenté enveloppe, par exemple enveloppe global actuellement, les licets 144 milliards, son augmentation de près de 30%. Kounya ki moun kap supporte kou augmentation sa? Lé nalgade, nou jen ke kou sa, se moun ki pi vilnérabio a pati de taxe ké oké yo, se moun ki pi mal yo kap paye kom sa, son premier magas. Dezèmement, walgade, sektèr ki kap ap kontribuye nan amélioration vimoun sa, ki y a su sektèr social. E me jodian, an dan loi de finans sa, sektèr social la traité an par an pouv. Sou retirer éducasyon ki son bon chos, ki gen 15 vouzan, en me wapèr ke se 7 pouzan ki poutou sektèr social la. Sou compare par exemple OPC, sou compare Ministère de Santé Publique et Kondisyon Féminile CSPJ avec Ministère de la Planification après que c'est le jeu de la nuit. Sou compare avec Fonkiya lui a la présidence au Parlement, c'est le jeu de la nuit. Et troisième magas, walgade, mais, ki finalit o'gmentation sa? Mais justement, par exemple, yunnan finalit, c'est pou payer le service de la dette. Walgade, par exemple, je dirais c'est 14 milliards ki au service de la dette. Au cas où les parlementaires ne voteraient pas le projet de budget, l'exécutif est habilité à l'appliquer dans sa forme initialement déposée au corps législatif. C'est ce qu'a rappelé maître Patrick Laurent qui cite une disposition d'un décret pris en 2005 sous l'administration Boniface La Tortue portant sur la loi de finances. L'homme de loi a précisé toutefois que pour être légalement en mesure de poser cet acte, l'exécutif doit avoir soumis à temps le projet de loi budgétaire au Parlement, soit le 30 juin, comme prévu par la Constitution. Si l'exécutif va te déposer le projet de loi de finances, attend, et que pour raison pour l'autre, le Parlement va gérer un vote, il a choisi prendre sa l'administration pour l'appliquer comme budget. Donc l'exécutif va bien pouvoir ça? Ah, mais son décret qui est malé. Il peut y en avoir fait un pile de discussion dès 2005, jusqu'à présent, décret ça par exemple abroge ni amendé, donc son loi lié. Donc, j'audi yala, l'exécutif va gong marge de manoeuvre nan meni, gong atout nan menl que peut-être un pile moun blyé. Sadi que tant ou l'il te dépose le projet a... L'il te dépose la tan. Oui, l'il te dépose la tan. Ok. Maintenant, yon votel l'an cham de député a. Yon voyel nan Senat. Senat fède amat ban la den, li voyel tout ne l'an cham de député a. Ok. Et pi 30 septembre, l'an cham de député a, ke texte a pa voté nan le même tem nan toulède de cham yo, eh ben, arrive au 1er octobre, l'exécutif la gen 3 choix. Puisque parlement pa anten yo son texte, vouloat finesse la, li kapab deside, sal te dépose a, li brene kom budjet, ou bien soazé, yon nan sak te vote nan cham yo. Soa sak te vote nan cham de député a, ou bien sak te vote nan Senat. Depil te dépose, budjet a tan. Donc c'est-à-dire que, l'exécutif la toujou ga yye ou longueur d'avance sou. Pou y sa ga yye longueur d'avance nan. Le texte de l'an, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moun ki penché sur li, pas se yo retiré, si on parla niyo compte, possibilité de dilatroire, de blocage, de loyat finesse nan nan mes sena, nan mes parlement. Le syndicat du personnel du ministère de l'éducation nationale n'est plus en grève. Les grévistes ont mis fin ce jeudi à ce qu'ils avaient qualifié de grève d'avertissement. Cependant, ils ont dénoncé l'indifférence des autorités concernées et menacent d'entamer une grève illimitée si leurs revendications ne sont pas satisfaites, à savoir de meilleures conditions de travail et une augmentation salariale, entre autres. et même, les grestyles qui se sont dans leur nom. Les grévistes pas qui prennent pas d'un coup d'un coup qui ne ont ymarkt d'une approachée qui ne ont dénoncé à ce que c'est qui ne ont dénoncé une grande saison qui n'a pas de mouïn et qui ne ont dénoncé pas d'un coup. Les grévistes les grévistes de la mise en place pour les et les grévistes qui ne ont dénoncé avec un peu qui ne ont dénoncé Voilà. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.